Plus singulièrement de ma famille, de moi-même, des associations dans lesquelles je participe et je donne également des cours comme vacataire. Il m'arrive aussi d'encadrer certaines thèses et certaines mémoires de master. Vous vous occupez notamment d'une association qui s'appelle Racine. Dites-nous dans quel domaine cette association intervient particulièrement ? C'est dans le domaine de la réhabilitation des valeurs traditionnelles et des figures de la tradition telles que les chefs traditionnels et coutumiers, en vue de faire en sorte qu'on puisse les prendre en compte dans la gouvernance moderne, parce que nous nous sommes rendus compte que malheureusement, depuis les indépendances, on a pensé qu'on peut faire la démocratie, on peut faire la gouvernance moderne en mettant de côté une bonne partie de nos traditions et de nos valeurs. Et depuis plusieurs années, nous nous battons même pour que les chefs puissent avoir un statut afin d'être, comme dans les autres pays, des éléments qui participent en part entière à la gouvernance nationale. Vous intervenez donc au niveau de l'association Racine, mais on va quand même parler du toxin. On vous a longtemps connu sous le soubriquet d'Albert Toxin. Et en tout temps, vous démissionnez de cette structure de la société civile. Et beaucoup d'observateurs estiment que votre départ du toxin a entraîné la mort entregriffe de cette association. Est-ce que vous reconnaissez cela ? Je dirais que l'association de toxin pour laquelle j'ai vraiment mis le meilleur de moi-même et pour laquelle encore je souhaite des meilleurs jours à venir traverse une période un peu difficile, j'en conviens. Mais cela est normal quand une association grandit trop vite. L'association, quand elle est apparue, au regard de l'actualité et de l'engagement des uns et des autres, nous sommes allés très vite et on nous a connus très vite. Et nous étions partout sur la brèche en train de défendre nos compatriotes de la diaspora. Surtout qu'à la même période en Côte d'Ivoire, c'était un peu l'enfer pour nos compatriotes. Il faut le reconnaître avec l'ivoirité et toute la politique xénophobe qui s'en est suivie. Donc nous étions obligés vraiment de mouiller le maillot. Bon, mais comme dans toute association, à un moment donné, quelques divergences de lecture de la situation, pas extérieure, mais de la situation interne, est arrivées. Et puis bon, nous avons préféré nous retirer à l'amiable et laisser les nouvelles autorités conduire le navire à mon port. Mais est-ce que quand même au regard du fait que cette association n'est plus en tout cas très très active sur le terrain, vous regrettez d'avoir divorcé de cette association, si on peut dire ainsi ? Non, si c'est le divorce en lui-même, je ne regrette pas. Mais je suis quand même peiné que l'association ne continue pas d'être encore active sur le terrain. Et je n'ai pas arrêté personnellement d'interpeller quelques amis qui y sont encore, de faire en sorte que les choses bougent. Sinon, je suis peiné de voir qu'un peu partout on m'interpelle, l'association Toxin n'entend plus parler, alors que le Toxin c'est une cloche d'alerte et d'alarme. Quand elle ne sonne pas, il y a un problème. Donc c'est l'occasion pour moi encore sur votre plateau de demander à mes camarades du Toxin de remouiller le maillot et que les combats sont encore nombreux et ça ne tient pas à un seul homme. Il y a beaucoup de compétences à l'intérieur et je ne doute pas qu'ils sont capables de rebondir et d'aller plus loin. En tout cas, cette association, tout le monde l'a reconnue, faisait un travail formidable, elle devait citoyenne et c'est comme si on avait fait place à ces OSE de plus en plus décriées, critiquées à cause de leurs agissements et cela m'amène à vous poser la question. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les organisations de la société civile ? Vous savez, j'ai été pendant des années vice-président du Conseil national des OSE et nous avons pris le soin de faire une sorte de nomenclature des organisations de la société civile. Il y a les organisations de la société civile crédibles et qui sont pour la bonne gouvernance, et qui sont pour la lutte civique. Et puis vous avez des organisations opportunistes qui sont nées dans les couloirs des partis politiques, qui flirtent avec les politiques et qui reçoivent leurs mots et leur soutien et leur finance des partis politiques et souvent des partis politiques de la majorité. Je ne dis pas que l'opposition n'y est pas, mais elle est beaucoup moins prégnante que la majorité. Et ainsi, ce sont ces partis-là qui ont souvent pion sur rue, que l'on reçoit sur tous les plateaux, à commencer par votre plateau, parce que c'est vraiment à ce moment-là que, à tout mot d'ordre, on les actionne. Et ils viennent, ils courent, ils prennent leurs tickets et puis ils chantent la voix de leur maître, comme Pate Marconi. Donc nous avons pris le soin de dire qu'il faut faire la part des choses entre les organisations de la société civile véritablement crédibles, qui tiennent leurs instances, qui ont une feuille de route, qui ont des principes et qui ne tergiversent pas. Et puis vous avez les organisations qui sont nées, souvent même qui n'ont même pas de documents, qui ne sont même pas reconnues, mais qui malheureusement se retrouvent sur la place publique et commencent à agir dans tous les sens. Et cela porte un discrédit sur l'organisation de la société civile de façon globale. À un moment donné même, nous avons créé un comité d'éthique et de déontologie afin de pouvoir faire la part des choses entre les organisations de la société civile. Mais quand vous avez les partis politiques qui sont derrière des organisations qu'ils financent à coup de millions et que vous végétez, parce qu'en règle générale, moi je veux vous donner un seul exemple. Quand vous prenez une organisation de la société civile où le premier responsable dans ses prises de position et dans ses actions ne prend aucun risque, il emprunte le courant. Même quand le courant est déviant, il emprunte le courant, il a sécurité. Les vraies organisations de la société civile sont souvent en danger. Et j'ai même dit souvent à certaines personnes, mais un bon leader des droits humains, quand il n'a pas encore fait la prison, pour moi c'est encore suspect. Pour vous, ils doivent être des contre-pouvoirs ? Oui, des contre-pouvoirs, mais ne pas être contre le pouvoir, mais des contre-pouvoirs. Ok. Alors on vous aura compris sur cette question par rapport aux OEC. Alors je le disais, vous êtes un expert de littérature orale africaine. Quand on parle de l'oralité aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle renferme et qu'est-ce qu'elle voit encore dans nos sociétés africaines ? Alors l'oralité est la base du développement de notre continent. Quand vous prenez des pays comme le Burkina, près de 90%, sinon un plus, participent de l'oralité, font fonctionner l'oralité. L'écriture est vraiment quelque chose de sublésière par rapport à ceux qui parlent, chantent, produisent à travers l'oralité. Et c'est une des raisons de valoriser et de dire que la pluralité des langues du Burkina, on a près de 64-65 langues, c'est une chance, c'est un trésor. Et il nous faut travailler à ce que toutes ces langues-là, qu'aucune de ces langues ne disparaisse. Malheureusement, beaucoup de langues du Burkina sont en danger de mort. Et elles sont nombreuses. La cause, c'est quoi exactement ? Mais la cause, c'est le caractère minoritaire, le caractère peu pratiqué de ces langues et le fait que ces langues sont souvent submergées par d'autres langues. Par exemple, quand vous prenez le Boimou, vous allez à Boromo, ce n'est pas le Jula, c'est le Mourou qui est parlé. La langue, la grande langue des nazis bounis est en danger. D'accord. Et ce n'est pas normal. Justement, professeur, que vous avez si bien dit, quand on parle d'oralité, on voit tout de suite la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une crise de la parole au Burkina Faso ? Il y a un mauvais usage de la parole. D'accord. Parce que la parole, en tant que telle, il ne s'agit pas d'avoir une bouche, d'avoir une langue et d'avoir des mots. La parole est un art. La parole est une science. La parole est vie. Avec la parole, on peut tuer comme on peut ressusciter. Donc, la parole, il n'est pas donné à n'importe qui de s'approprier la parole. Et c'est pourquoi, dans nos sociétés traditionnelles, on a des grillons, qu'on appelle des maîtres de la parole. Et quand ils utilisent la parole, mais toute la société vibre. Mais quand vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien et qui commence à s'approprier la parole, mais met la société en danger. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu ce à quoi on assiste avec les réseaux sociaux. Ceux qui n'avaient pas pion sur rue aujourd'hui, ils prennent leur petit smartphone et puis désormais, ils ont une parole publique, même quand elle est insensée. Qu'est-ce qu'on perd du fait que le fonctionnement justement de nos sociétés-là ne soit plus basé sur cette oralité ? Mais ce qu'on perd, c'est la sagesse. Ce qu'on perd, c'est la profondeur de la réflexion. Ce qu'on perd, c'est la science infuse et diffuse des millénaires que nous avons emmagasinés. Quand on a dit, on dit dans nos sociétés, la bouche d'un vieillard peut être pue, mais ces paroles sentent du parfum. Si vous avez la capacité d'écouter le vieillard, vous allez sortir riche, vous allez sortir cultivé, vous allez sortir complètement régénéré. Mais aujourd'hui, on pense que seules les paroles neuves, les paroles incendiaires, les paroles violentes, irrespectueuses méritent d'être placées sur la place publique. C'est dommage parce que ce que l'on peut obtenir avec une parole bien construite est beaucoup plus solide que ce que vous pensez avoir avec une parole violente. Alors, l'oralité, elle est si importante, mais aujourd'hui, quelle est sa place au niveau des programmes d'enseignement ? Aucun enseignement aujourd'hui ne peut se faire si tous ceux qui sont dans la salle sont des sourmiers, si l'enseignant, le prof ne parle pas, si les étudiants, les élèves ne parlent pas, et on se contente d'écrire, on ne bouge pas. Ça, c'est un. Nous sommes sur un plateau de la télé. Nous sommes en train de parler. Il en est du même à la radio. Et même les nouveaux arts. Vous prenez l'usplame. Vous prenez la nouvelle poésie. Tout cela, c'est encore la parole. Et comme j'aime à le dire, la parole, elle est principielle. Aucun individu ne naît avec l'écriture. L'écriture, c'est secondaire. Les Bamanas disent, on ne saisit pas un homme à travers sa queue, parce que nous n'avons pas de queue, mais on le saisit à travers sa parole. Dites-moi ce que vous dites et je vous dirai qui vous êtes. Alors, je veux parler précisément de l'oralité en tant que disciplinaire, enseignée au niveau de nos universités. Est-ce que vous pensez que cette discipline est suffisamment prise en compte et l'oralité, elle apparaît comme de façon secondaire, subsidiaire dans l'enseignement secondaire. Un peu à l'école primaire où il y a quelques contes, quelques comptines, quelques chansons, quelques petits proverbes et quelques petites légendes. Au secondaire, c'est très peu. C'est encore à l'université, quand vous venez dans le département de lettres modernes, là, vous avez tout un déroulement de l'enseignement de la littérature orale de la première année jusqu'au master et jusqu'au doctorat. Justement, vous avez été, comme je le disais, ministre de l'enseignement secondaire et supérieur dans ce pays. Est-ce qu'à l'époque, vous avez entrepris des démarches ou bien des réformes pour essayer de changer la donne ? Je n'ai pas eu le temps. D'accord ? Non. Je n'ai pas eu le temps. Si vous vous souvenez, je suis arrivé en tant que ministre des enseignements secondaires et supérieurs suite à la crise consécutive à l'assassinat de Justin Zongo. Dans le centre-ouest. OK. Mais c'est tout le pays qui s'était embrasé. Il n'y avait plus d'école. On chassait les promoteurs des écoles privées. Les élèves du primaire étaient dehors. Donc, quand je suis arrivé, la question n'était plus dans les réformes. La question est de faire en sorte que l'école revienne. D'accord. Mais si vous aviez eu le temps, qu'auriez-vous fait ? Voilà une bonne question, si j'avais eu le temps. Il faut d'abord commencer à réhabiliter la langue. Et moi, j'étais pour que les parents d'élèves soient des références qui interviennent souvent dans l'école afin de pouvoir échanger avec les élèves sur leur vécu, sur leur connaissance. Et je pensais également qu'on devrait aménager un moment pour introduire les initiations traditionnelles dans nos systèmes. Mais, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, nos valeurs sociales sont encore celles qu'on peut justement utiliser ? Et est-ce que la modernité n'a pas à effacer si on fait disparaître une bonne partie de ces valeurs-là ? Il faut faire une différence entre les Burkinabés des villes et les Burkinabés des campagnes. La différence, c'est quoi ? Il faut faire la différence entre les intellectuels et les Burkinabés tout court. Parce que les Burkinabés intellectuels et des villes souvent vivent au 22e siècle déjà. Alors que nos compatriotes des campagnes en alphabète sont peut-être encore au 18e siècle. Nous ne vivons pas les mêmes temps. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Vous voulez dire que nous ne sommes pas dans la même société ? Nous sommes dans des sociétés qui fonctionnent à géométrie variable. Il y a des gens pour lesquels la moindre incartade vis-à-vis d'eux, ils vous emmènent en justice. Combien de Burkinabés veulent franchir le palais de la justice ? Quand ils voient le palais de la justice, ils tournent à gauche. On ne vit pas les mêmes réalités. On ne vit pas de la même manière. On ne mange pas dans les mêmes restaurants. Pour ceux qui mangent dans les restaurants, c'est-à-dire que notre société est hétéroclite. Et il appartient à ceux qui sont en haut de en haut de regarder de temps en temps vis-à-vis de ceux qui sont en bas de en bas pour comprendre qu'il y a beaucoup de discrimination, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de personnes qui sont mises à l'écart de la marche de notre société. Et ceci peut-être explique les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont les valeurs qu'on a perdues ou bien qu'on est en train de perdre ? Il y a par exemple la valeur de la solidarité. La solidarité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances que nous. On voit quand même souvent des actes de solidarité envers des personnes nécessiteuses. Souvent, ce sont des solidarités politiques. Moi, j'avoue que personnellement, je suis sensible à la souffrance d'autrui. Mais quand le politique se mêle, je commence à être frileux. Aujourd'hui, on est de solidariser avec les PDI. Moi, je vais bien. Mais dites-moi, toutes les caisses de solidarité qu'on a faites dans ce pays-là, elles sont où ? Tous ceux qui ont eu à détourner ces caisses-là, qu'est-ce qu'on en a fait ? Le vrai problème de ce pays-là, c'est la corruption qui s'est érigée, je dirais, en mode de gouvernance. Plus vous êtes corrompus, plus vous arrivez, et plus les gens vous arrivent. Vous avez les moyens. Et plus vous êtes célébrés. Le pauvre a tort. Le pauvre n'est pas considéré. Donc, malheureusement, cette corruption, elle se retrouve dans la grosse élite. Militaire, politique, économique, même religieuse. D'accord ? Mais bien sûr, là où il y a des hommes, il y a toujours de telles insuffisances. Et si nous voulons, aujourd'hui, faire face à notre devenir, nous devrions sérieusement combattre la corruption. Pendant longtemps, on a mis en place des mécanismes de lutte contre la corruption. Et moi, personnellement, j'ai eu l'impression que plus on met des mécanismes contre la corruption, et plus la corruption grossit. Parce que ce sont des mécanismes, et ça ne reste que des mécanismes. Mais actuellement, quand même, on sent que les lits semblent bouger. On a vu quand même des responsables de structure et pas des moindres qui ont été déposés au niveau des maisons d'arrêt et des corrections pour des faits de corruption. Vous avez su, non ? J'attends de voir le rapport d'Inata. Mais c'est déjà quelque chose ce qui a été fait. J'attends de voir le dossier d'Inata. Parce que si... Non ! Pour me dire que vraiment, on s'est engagés dans cette lutte de façon résolue. Aujourd'hui, c'est l'armée qui est au pouvoir. Si l'armée est capable de faire le nettoyage en son sein, aucune autre force ne peut empêcher que ce nettoyage se fasse partout. Alors, professeur, on va à présent parler de chéphocratie, un de vos concepts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? La chéphocratie est un concept que j'ai forgé en relation avec les chefferies. J'estime que quand le colonisateur arrivait sur le continent, les chefferies existaient. Et elles existent toujours. Malheureusement, avec la gouvernance moderne, on a travaillé comme le colon à mettre les chefs de côté. On ne les considère que lorsqu'il y a une situation de crise, comme en 2014, par exemple. Mais quand les choses vont bien, on ne veut pas d'eux. On va vers où les politiques vont vers eux parce que ce sont des grands électeurs. Mais l'idéal pour les politiques, c'est qu'ils ne soient pas candidats ni à des élections présidentielles, ni à des élections municipales, ni à des élections législatives. Mais ce que les uns et les autres oublient, c'est que les chefs sont d'abord des politiques. Dans toutes nos sociétés, les premières personnes à faire la politique sur nos territoires, ce sont les chefs, avant que les partis politiques n'existent. Mais quel rôle vraiment cette cheferie-là peut-elle jouer dans un pays où la référence en matière de gouvernance est la démocratie ? En tout cas, c'est ce qui a été choisi au Burkina. Absolument. Et c'est pourquoi, dans mon concept de chefocratie, il s'agit de faire en sorte que la démocratie se construise non pas en excluant les chefs, mais en les intégrant. Parce qu'une démocratie, c'est le pouvoir du peuple. On n'a pas dit la démocratie. La démocratie, ça consiste à exclure une partie de la société. Or, si vous excluez les chefs dans notre société, vous avez exclu une grande majorité, ou une minorité importante. Donc, du coup, lorsque nous faisons nos propositions dans la chefocratie, c'est de dire qu'on peut faire en sorte que les chefs soient dans la politique en ne prenant pas la carte des militants, en n'étant pas des partisans, en étant au-dessus de la mêlée. Je prends un exemple. Lorsque vous mettez en place un conseil municipal. Mais on peut décider d'un quota pour les chefs. Dans un système démocratique ? Dans un système démocratique. Je vous envoie, quand vous allez, par exemple, en Angleterre. L'Angleterre, c'est un royaume, mais la démocratie existe là-bas ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. Mais la chambre des lords est là, non ? Qui sont les lords ? Mais ce sont les anciens seigneurs. Mais le texte de l'or ne peut pas sortir si la chambre des lords ne donne pas son mot. Allez au Ghana, allez au Nigeria, allez au Cameroun. Non. Il n'y a pas d'incompatibilité entre ce que je suis en train de dire et la démocratie. Il s'agit de travailler à construire une démocratie à l'africaine en prenant compte nos valeurs et non pas en pensant que les idéologues de l'Occident devraient être nos référentiels. Justement, dans vos propos, on voit clairement que vous allez un peu dans le même sens que le premier ministre. Je ne sais pas qui va dans le sens d'un autre. En tout cas, il a rencontré cette semaine une délégation de NDIA, le National Démocratique Institute. Et pour lui, le pouvoir traditionnel doit servir de gouvernail. Il est temps de s'inspirer du pouvoir traditionnel pour faire nos institutions. Quel commentaire faites-vous de cette rencontre justement entre le chef du gouvernement et les responsables du NDIA sur la question de la démocratie ? J'avoue que j'applaudis de deux mains. Et pour ne pas vous dévoiler un secret, j'ai rapidement touché mon organisation et nous avons adressé un courrier au premier ministre pour lui demander une audience. Tellement la piste qu'il a engagée nous semble la voie de sortie. Le seul bémol que j'ai, c'est que ce même gouvernement a supprimé le ministère chargé des affaires religieuses et coutumières. Je ne comprends pas un peu trop ce hiatus. Son discours-là aurait eu tout son sens avec le maintien de ce ministère. Vous écoutez, vous êtes de ceux qui pensent que c'est une erreur de croire que la démocratie n'existait pas dans nos sociétés avant le modèle de démocratie venu d'ailleurs. Mais elle existait de quelle façon ? Mais je vous prends un exemple trivial. près de la plupart des sociétés où il y a des royaumes. Avez-vous déjà vu que pour la succession d'un roi, il y a un seul candidat ? Non ! Que ce soit le Mourounaba, que ce soit le Tansoba, que ce soit le Guidi, que ce soit le Larlé, que ce soit le Yatenga, que ce soit le Kupiendieli. quand le roi décède pour la succession, il y a au minimum deux candidats. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'il faut donner la possibilité aux grands électeurs de faire des choix et de ne pas vous imposer un seul candidat. Et même quand on ne voit pas un autre candidat on vous demande d'en fabriquer un. On ne va pas aux élections seul. Non. Alors, mais professeur, est-ce que vraiment ça peut marcher dans notre contexte actuel ? Parce que qui parle de démocratie, parle de liberté et les Burkinabés sont très attachés à leur liberté. Est-ce qu'on peut appliquer cela dans le contexte actuel du Burkina ? Je vous dis, en matière de liberté, je ne suis pas sûr que nous soyons beaucoup plus libres aujourd'hui qu'hier. Parce que vous parlez de la démocratie. OK. Regardez tous les choix que nous avons fait de nos différents présidents. Vous pensez que la démocratie frelatée qu'on nous a fourgués nous permet réellement de voter la personne qu'il faut au moment qu'il faut ? Nous avons plutôt affaire à une ploutocratie. Justement, ce n'est pas la démocratie peut-être en elle-même qui est le problème, c'est peut-être les acteurs qui n'arrivent pas à respecter ce qu'on appelle principe démocratique. Si vous commencez la démocratie aujourd'hui, si vous ne venez pas avec des milliards quelques fois vos idées, la preuve, pourquoi Laurent Badou n'a pas encore été élu président ? Pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a des idées. Bonne chance. Pourquoi ? On a vu des partis qui sont nés à peine six mois, qui sont arrivés aux élections et qui sont passés. Il y en a qui étaient là depuis des années et qui n'ont pas bougé. Comme vous le savez, le Burkina Faso traverse un moment difficile avec la question du terrorisme et de façon globale, comment est-ce que vous appréciez le comportement encore de la société burkinabé pour ne pas dire du burkinabé dans cette période difficile ? Moi, je suis de ceux qui ne veulent pas jeter la pierre au Burkinabé, mais je jette la pierre aux dirigeants. Pendant longtemps, les dirigeants nous ont fait la politique de l'autruche. On a cherché à accuser Pierre et Paul. On n'a pas essayé de regarder la poutre qui se trouve dans nos yeux. On a refusé d'appeler un chat par son nom. Ce n'est que tout récemment que Traoré a le courage de dire que nous sommes en guerre. Et les gens dans les villes ne se sentaient pas concernés puisqu'à aucun moment donné, même quand on dit qu'on décrète un délai national, mais c'est respecté par qui ? Moi, j'ai pitié de Traoré. Pourquoi ? Mais il a quel âge ? Il a quelle expérience ? Il est un homme de terrain. Oui, qui n'est pas un homme de terrain ? Vous-même, vous êtes une femme de terrain. Tout l'espoir de Burkinabé, s'il ne tienne qu'à ce jeune homme-là, c'est triste. Ça doit être l'affaire de tous et non pas l'affaire d'un individu. Le sujet sur le recrutement des VDP, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut atteindre de ces supplétifs de l'armée ? Je pense que quand on est en situation de guerre, tout le monde doit être concerné, à quel qu'échelon que ce soit. Mais ce que je me refuse, c'est qu'on utilise les supplétifs comme de la chair à canon. On l'a vu avec les Yorola, où Yorola était obligée de dire « Mais si les autorités de ce pays ont vendu le pays qu'ils nous le disent, lui, en dépit de son niveau intellectuel, soit arrivé à cette conclusion, c'est grave. » Donc c'est pourquoi, tout en étant pour qu'il y ait des supplétifs, mais je souhaiterais que ces supplétifs ne soient pas en première ligne, ça c'est un. Que la question de la formation et de l'armement soient réglées, on ne va pas à cette guerre-là avec des fléchettes et des arcs. Or, ceux qui ont les meilleures armes sont à l'intérieur des régiments militaires qu'ils ne veulent pas, de mon point de vue, distribuer. Quand les gendarmes ont essayé de lever le ton pour dire qu'ils veulent des vraies armes pour combattre, on leur a dit de se contenter d'être des gendarmes. C'est quoi ça ? Et ça, c'est Sandango qui l'a dit. on ne peut pas continuer comme ça avec ce clivage entre police, gendarmerie et militaire. Peut-être qu'avec le nouveau président, les choses se passeront différemment. En attendant, il a pris des mesures en parlant toujours de la lutte contre le terrorisme, la réorganisation de l'armée. Comment vous avez accueilli cela ? C'est une bonne chose. Parce que depuis longtemps, on a toujours trouvé que le maillage de notre pays était mal fait. Vous allez dans des régions, vous avez des gendarmés, vous avez des policiers, vous avez des régiments militaires, ils sont là-bas en train de se marcher dessus alors qu'à une centaine de kilomètres, il n'y a rien. Non. On ne sait même pas quel est le cerveau qui a réfléchi à ça. Le pays était très, très, très mal couvert sur le plan sécuritaire. J'estime que maintenant, il est grand temps de dire la vérité à tout le monde. Dans l'oralité, on dit la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Je préfère dire certaines vérités que les gens pleurent que de dire certains mensonges qui vont nous faire rire et on va aller mourir. Non. Je ne suis pas satisfait du rendement de nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui. Je suis au regret de le dire parce que pendant longtemps, j'ai rêvé des militaires burkinabés différemment. J'ai vécu dans une, peut-être dans une bulle où on disait que les militaires burkinabés, attention, c'est des bras moraux, c'est des hommes forts, c'est des hommes qui ne reculent devant rien. Mais ils sont où ces gars-là ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Demander à l'armée. Le capitaine Traoré a rencontré les OEC et les leaders religieux et coutumiers. Je pense que c'était ce jeudi. Comment avez-vous apprécié cette démarche du chef de l'État qui avait auparavant rencontré également les acteurs politiques ? Oui, mais il avait déjà rencontré les OEC et les partis politiques également. C'est à cette occasion où il a dit que tout le monde est coupable de ce qui se passe. Encore que je ne partage pas trop ce point de vue, je ne me sens pas tellement coupable de ce qui s'est passé parce que les culpabilités c'est à des niveaux différents. Il y en a qui sont plus coupables que d'autres. Dans tous les cas, je pense que c'était bon de nous mettre au devant de la situation et de dépeindre le tableau dans les termes qu'il a utilisés afin que nous prenions conscience que l'heure de l'amusement est finie. Le Burkina est rentré dans l'œil du cyclone. C'est une question de vivre ou de périr. Si on ne prend pas conscience de cela, il en est fini de la nation. Donc, de ce point de vue, c'est un discours qui nous a tous remué et il s'agit maintenant pour nous de voir comment l'autorité va rester en phase avec ce discours pour que nous puissions aller de l'avant. Et j'en veux seulement pour preuve. Lors de la première rencontre, il a dit que les commerçants étaient pratiquement insensibles puisque lorsqu'on leur a demandé la location des véhicules. Mais dès le lendemain, il y a des vidéos qui ont circulé pour montrer que ce ne sont pas les commerçants qui sont méchants, mais ce sont les propres proches de Traoré qui ont majoré les prix par trois et qui ont demandé de faire des surfacturations. Certains commerçants ont refusé. Moi, j'attends de voir quelle est la suite que le président Traoré donne à ce dossier. En attendant, quel pourrait être le rôle concrètement de ces composants de la société-là ? Je parle notamment des coutumés et des religieux, en tout cas pour la bonne marge de cette transition. Vous savez, la bonne marge de cette transition dépendra toujours de la bonne foi de ceux qui sont au-devant. Si on les sent réellement engagés, désintéressés, honnêtes, ils auront les gens avec eux. Mais si jamais on sent qu'il y a des contorsions quelque part qu'entre ce qu'ils prônent et ce qu'ils font, c'est le jour et la nuit, on va retomber dans le même travail que les autres gouvernants sont connus. Donc pour l'instant, vous savez, les Burkinabés sont un peu comme les chats qui ont connu de l'eau chaude. Chats échaudés craignent l'eau froide. Quand tu as déjà traversé un certain nombre de choses, quel discours les Burkinabés n'ont pas entendu de la part de leurs dirigeants ? On attend de voir devant le mur quel est le véritable maçon. Si vraiment ce maçon-là, il est à la hauteur, nous tous, nous serons des bâtisseurs. Professeur, l'autre défi est annoncé par le régime en place, c'est l'amélioration de la gouvernance administrative. Et à ce niveau, lors du dernier conseil des ministres, un projet de loi a été pris pour la dépolitisation de l'administration et le renforcement de la méritocratie dans les nominations. Est-ce que vous reconnaissez déjà qu'il y avait un problème à ce niveau et comment vous accueillez ce projet de loi ? Avec beaucoup de scepticisme. C'est le MPCR lorsqu'il est arrivé qui a jeté un peu partout les bonnes résolutions qui avaient été prises pour nommer les DG. C'est le MPCR 1 qui a jeté ça au caland grec et qui est parti faire venir ses copains pour les nommer. J'attends de voir dans les actes. Tous ceux qu'ils ont nommés par complaisance, qu'est-ce qu'on en fait ? Tous les militaires... Peut-être que le MPCR 1 a commis des erreurs que le MPCR 2 tente de corriger à travers ce projet de loi. En quoi fait ça ? Je n'ai pas vu de nomination encore où les choses... Non, en attendant, le projet de loi n'a pas été adopté. Ça va passer au niveau de l'ALT. Vous voulez dire que les dernières nominations du gouvernement de M. Traoré, il n'y a pas eu du favoritisme ? Les dernières nominations, il n'y a pas eu du favoritisme ? À quel niveau ? Au niveau des grandes responsabilités. C'était des exemples ? J'aurais entendu dire qu'il y a quelqu'un qui, à peine sorti de l'école, a été nommé DG. Je n'ai pas vu le mérite puisqu'on parle de méritocratie aussi. Ah, il le mérite. Je dis peut-être. Ceux qui l'ont formé ne le méritent pas plus que lui. Non, je dis à la matière, on peut être objectif. Moi, je dis si le régime veut vraiment rompre avec le passé, il le peut. Mais ça veut dire que tu te mets à dos tes amis, tes parents et tu travailles un peu comme ce qui s'est passé sous le CNR. pas d'amitié, pas d'amicalisme, pas de parenté qui tiennent. Tous les Burkinabés sont égaux en droit et en devoir. Et je vous assure que c'est la meilleure façon de conduire un pays à bon port. Mais si vous voulez passer par des facilités accordées à des gens parce que vous les connaissez, parce que vous avez fait les mêmes instituts, parce que vous avez fait les mêmes écoles, parce que... Non ! Non ! Voilà. Donc moi, je pense que cette loi, elle est peut-être bonne, mais comme on dit, la voie qui mène au paradis est pavée de beaucoup de bonnes intentions. Attendons de voir la concrétisation de ces intentions. D'accord. et qu'en est-il des autres actions qui ont été posées par le MPSR 2 ? Est-ce que vous en avez vu un qui vous donne quand même des motifs d'espoir ? Je vous ai déjà dit quand le MPSR était arrivé et qu'ils ont mis en place le ministère chargé des affaires religieuses et coutumière, j'ai applaudi et j'ai regretté qu'on l'ait... Qu'on l'ait supprimé avec le MPSR 2. Voilà. Alors qu'on a besoin des chefs pour se mobiliser contre le terrorisme. On fait comment ? J'ai également apprécié le discours du Premier ministre. Quand il est allé devant la représentation nationale, quand il s'est entretenu avec le représentant du NDI, par rapport au discours d'Akra, je suis resté un peu sceptique parce que je pense qu'il s'est un peu fait piéger à Accra. Pourquoi vous dites cela ? Parce qu'on ne peut pas avoir passé son temps à dire qu'on veut une indépendance de son pays. On ne veut pas que son pays soit occupé par des forces militaires étrangères et aller à Accra accepter que 2 000 soldats viennent se positionner au Burkina. Ils ne seront pas positionnés au Burkina. Ils seront positionnés où ? C'est du côté du Ghana à Tamale. Je vous dis, la mise en place de cette force-là va à l'encontre des principes que la majorité des Burkinabés est en train de défendre. parce que c'est faire sortir le diable par la fenêtre et lui demander de rentrer par la porte. Si on a régné le G5 Sahel, ce n'est pas pour permettre à cette force-là de venir s'installer. C'est la même chose, surtout qu'au départ, il était question qu'elle soit financée par l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui a changé dans la mentalité de ceux qui sont là pour que... Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas suffisamment abordé. Qui finance les terroristes ? Qui sont les terroristes ? D'où gagnent-ils leurs armes ? Pourquoi s'empruntent-ils au pays du Sahel ? Mais, quand vous savez à qui profite le crime, vous savez qui est votre criminel. Vous avez apprécié son discours au niveau de l'ALT et justement, lors de ce discours-là, le Premier ministre a dit clairement qu'il fallait remplacer l'enseignement par l'éducation. Vous êtes de cet avis certainement ? Je dirais que l'un et l'autre ont leur place et l'enseignement et l'éducation. Au même titre ? Il ne faut pas enlever l'un pour le remplacer par l'autre. Et l'enseignement et l'éducation ont leur place dans le système scolaire et universitaire. Vous ne pouvez pas faire de l'éducation seulement sans enseignement. Non. Je crois qu'il est un peu allé un peu vite en besoin, mais il n'y a pas d'éducation sans enseignement de mon point de vue. Professeur, on va parler de la CEDEAO qui était là encore cette semaine pour évaluer l'évolution de la transition au Burkina. La CEDEAO, comme vous le savez, qui n'est pas toujours la bienvenue dans les pays en crise comme le Burkina Faso. Comment est-ce que cette organisation-là pourrait faire pour redorer son image ? Il y a des années, toujours dans le cadre de notre militantisme des droits humains. Nous avons demandé à ce qu'on sorte que la CEDEAO des chefs de l'État, des chefs d'État, pour arriver vers la CEDEAO des peuples. Malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. C'est encore un club de chefs d'État et pire, c'est devenu un club de chefs d'État à la salle de l'Occident. Avant, au moins, on pensait que c'était entre eux. Mais maintenant, c'est très clair que c'est de l'Occident que viennent les consignes. Donc, à ce moment-là, comment vous voulez que les peuples leur fassent confiance ? Il y a un problème. Quand les présidents modifient les constitutions, quand les présidents font des violences à leur peuple, la CEDEAO est motus et bouches cousues. Est-ce que dans les textes de la CEDEAO, c'est prévu qu'elle peut intervenir justement lors des situations pareilles ? À ce que je sache, les textes de la CEDEAO, là, ne sont pas venus du ciel. On peut revoir les textes ? Mais ceux qui les ont créés, ceux qui les ont écrits, peuvent les réécrire. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce que ça ne va pas dans leurs intérêts, tout simplement. D'accord. et en dehors de cette CEDEAO, il y a des partenaires, vous l'avez un peu évoqué, tels que la France et l'Union européenne, dont les ambassadeurs ont été reçus par le Premier ministre cette semaine. Et cette rencontre a été en quelque sorte un cadre pour la clarification, la revue du partenariat, pour l'améliorer et le rendre plus performant. Quelle est votre position sur le choix des partenaires du Burkina Faso ? Vous savez, c'est en situation de crise qu'on connaît ses vrais amis. Sinon, quand tout se passe bien, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Mais dans les périodes que nous traversons, nous devons être capables de savoir quels sont ceux qui sont prêts à mouiller le maillot pour nous ou bien ceux qui sont prêts simplement à faire semblant d'être avec nous. Et j'avoue que en regardant ce qui s'est passé, ce qui se passe en Ukraine, j'ai compris pourquoi le Pentado aime à dire qui suit la poule. Mais il sait que la poule n'est pas sa mère. Parce que quand vous prenez les oeufs de Pentado, vous remettez à une poule quand ça éclot, c'est des Pentado. Mais les Pentado vont suivre la poule jusqu'à grandir. Mais elle sait pertinemment que la poule n'est pas sa mère. Quand tu regardes le plumage, tu sais. Mais quand nous regardons ce qui s'est passé en Ukraine, la débauche d'énergie, la débauche de moyens, la débauche d'armes. Mais vous regardez ce qui se passe dans le G5, dans les pays du Sahel, mais c'est le jour et la nuit. Donc c'est suffisamment éloquent pour savoir où sont nos vrais amis. Ils ne sont pas en dehors de nos frontières. Notre vraie perdition est venue du rôle central que nous avons accordé à de l'argent. Et encore, quel argent ? un CFA qui n'est même pas fabriqué chez nous. Un CFA pour lequel nous ne connaissons ni le donnant ni les appoutissants. Et c'est ce CFA qui est devenu notre Dieu. Et au nom de ce CFA, on est prêt à tuer, on est prêt à vendre, on est prêt à tout dilapider. notre véritable âme des pays de l'Afrique francophone, nous l'avons vendue au CFA. Et c'est la raison pour laquelle ce CFA est la même. Pour mille et une autres raisons, je suis contre. Une dernière question. Quelle réforme politique on peut profiter de faire pendant cette transition dans la perspective des prochaines élections ? Ah, ça c'est la vraie question. Parce que moi, mon vrai problème, comment au sortir de cette transition, nous ne nous retombons pas dans les mêmes erreurs ? Et il faut nécessairement faire les vraies réformes, faire en sorte que les partis politiques, on les réduise. Mais il ne s'agit pas simplement de les réduire, mais il faut aussi les réduire avec de la matière. Il ne savait pas de passer à 200 partis, de 200 partis à 5 partis. Non. Les 5 ou 6 partis qui vont voir le jour, quels sont les cadres dans lesquels ils doivent s'inscrire ? Parce qu'il ne faut plus laisser le pays, le Burkina, aller un peu à volo. n'importe quel génie entre griffes arrive, il pense qu'il peut... Non. Aux États-Unis, quel que soit que vous soyez démocrate ou que vous soyez républicain, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas changer du tout au tout. Il faut qu'on scelle l'avenir du Burkina dans le marbre. Quel que soit celui qui va venir, quel que soit le parti politique, voici les grandes priorités, voici les grands axes qu'on ne peut pas dévier et mettre ça dans la Constitution. Merci en tout cas professeur Albert Ouedrago. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de littérature orale africaine et vous avez pendant longtemps enseigné à l'Université de Ouagadougou. Vous êtes également auteur de vie littéraire, on n'a pas eu le temps d'en parler, une prochaine fois peut-être. Également ancien ministre des enseignements secondaires et supérieurs et ministre également des droits humains et de la promotion civique au Burkina Faso. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avaient suivis et on se donne rendez-vous le dimanche prochain avec un autre invité dans votre émission sur la brèche. Merci de votre fidélité à la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada